Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue experte en reconsolidation de la mémoire chez l'humain et chez l'animal. En entendant parler de reconsolidation, on pourrait faire le parallèle avec la thérapie de la reconsolidation conçue par le professeur Alain Brunet. Dans cette thérapie, on utilise les bêtas bloquants dans le but de bloquer le processus de reconsolidation afin d'endommager la portion émotionnelle des souvenirs. Mais en neuropsychothérapie équine, on passe par le processus de reconsolidation de la mémoire afin d'aller provoquer une mise à jour dans les schémas problématiques qui sont stockés en mémoire. Le processus est donc complètement différent et les deux thérapies n'opèrent pas de la même manière. En neuropsychothérapie équine, on n'utilise aucun médicament pour intervenir sur les équidés et créer les transformations souhaitées dans leur perception et dans leur comportement, leur état psychologique. En espérant que cela éclaire la question pour vous, je vous invite à consulter le site web des Quins Communications ou la chaîne YouTube pour en savoir plus. Bonne journée!